Musique Bonjour, je m'appelle Pandora, j'ai 10 ans et j'habite à Paris. J'adore lire et du coup je vais vous parler de quelques livres que j'adore ou que j'aime beaucoup. Aujourd'hui je vais vous parler de les minuscules ou Billy et les minuscules. Le texte est exactement pareil. L'auteur s'appelle Roald Dahl, il est assez connu, il a fait plein de livres. Il a fait Mathilde, c'est lui qui a aussi créé Charlie et la chocolaterie, les Gremlins et plein d'autres choses. Je vous le conseille, c'est un très bon auteur. Donc ce livre-là, il a été illustré par Quentin Blake, il a fait la plupart des livres de Roald Dahl, c'est lui qui a illustré pratiquement tout. Ici c'est moi qui ai 7 ans, ici des 8 ans, mais c'est dès qu'on arrive à lire, on peut lire, ça c'est facile. Donc c'est exactement le même texte. La mère de Billy lui disait qu'il fallait qu'il n'aille jamais dans un conca dans la forêt interdite. Il y avait des légendes à son propos qui disaient qu'il y avait des monstres très bizarres et ceux qui étaient entrés dans la forêt n'y étaient jamais sortis. Un jour, c'est exactement ce qu'il va faire, il va aller dans la forêt interdite, au bout d'un moment, il va entendre quelque chose, il va avoir de la fumée. Comme dit la légende, un des monstres, le plus redoutable des monstres, crache de la fumée par ses narines. Il court très vite, il excalade un arbre, il voit dans l'écorce de l'arbre comme une sorte de petit volet qui s'ouvre. Et des personnes, des petites personnes, sortent, ce sont les minuscules, et du coup il ne peut pas redescendre parce que le monstre est juste en bas. Et à partir de ce moment, il va vivre des aventures avec les minuscules. Je vais vous lire un petit morceau, c'est du début, c'est quand Billy rentre dans la forêt et commence à entendre un bruit. Quand il se fut aventuré un peu plus loin, Billy s'arrêta. Immobile, il écoutait, il n'entendait rien, rien du tout. Le silence était absolu. Vraiment ? Attendez, qu'est-ce donc ? Billy tourna vivement la tête pour fixer les ténèbres lugubres et profondes de la forêt. Encore ! Cette fois-ci, il n'y avait pas d'erreur. Au loin, un faible sifflement comme un léger coup de vent se faisait attendre et se propageait à travers les branches. Le bruit s'amplifiait. A chaque seconde, il gagnait de puissance et soudain, ce fut un autre bruit, sifflant, soufflant, repoussant, reniflant, un homo terrifiant. Comme si quelques créatures gigantesques galopaient vers lui, haletantes. Vous devez vous demander aussi pourquoi est-ce que j'ai deux livres. Parce que ce livre-là, en fait, il a été à lire pour l'école et j'avais déjà celui-là, donc je l'ai eu en double. J'aime beaucoup ce livre parce qu'il y a beaucoup d'aventures, c'est sympa et ça parle surtout d'enfants. C'est vraiment des enfants qui pourraient être comme moi, comme vous. Et il y a aussi beaucoup de suspense et il y a beaucoup de magie quand même. Roald Dahl, il a souvent dit, ceux qui ne croient pas à la magie ne la trouveront jamais. Après, c'est à voir, si vous l'y croyez, peut-être que vous la trouverez. J'espère que je vous ai donné envie de lire. Au revoir, bonne lecture, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501